Voilà, bonsoir à tous, à toutes, c'est un grand plaisir, on se retrouve pour ce troisième volet, troisième cours sur les dix cours qui vont avoir lieu sur le thème de la prière. Et il me semble que la semaine dernière, on a commencé à développer le thème, la prière des patriarches, on a même vu la prière de Eliezer qui ne fait pas partie des patriarches mais les serviteurs, et cette fois-ci, on va voir vraiment la prière des patriarches et comment ils ont instauré eux-mêmes, si j'ai bien compris, différentes prières. Voilà, j'en dis pas plus, et donc c'est un plaisir de laisser la parole au Rav Lionel Yushua Elkaya. Bonne étude à tous. Super, merci beaucoup Johan. Effectivement, c'est une grande joie pour moi, ben voilà, de retrouver des visages qu'on apprécie à voir. C'est maintenant le troisième volet de cette série de cours sur la tefila. Effectivement, nous avons touché à pas mal de sujets déjà, et même si on arrive en cours de route, comme c'est le cas pour certains, eh bien, il y a toujours possibilité, d'abord, de, ça, ça serait bien que Johan, tu nous dises, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question, si on a loupé un cours ou deux, comment, comment on peut les retrouver ces cours, est-ce qu'ils sont en ligne, quelque part ? Ils sont, ils sont en ligne, j'enverrai le lien, et par mail, et également sur le groupe WhatsApp, j'ai parlé WhatsApp, ils veulent même maintenant m'envoyer leur numéro, et je différencier dans le groupe, et là-bas, je mets les informations, le lien pour les cours, enregistré déjà, et par mail également. Super, ben voilà, ça c'est des informations importantes, et même pour les personnes qui ont déjà écouté le cours, et qui veulent encore peut-être faire, réviser, enfin, essayer de revoir certains aspects, peut-être qu'on a, qu'on aurait, qu'on aurait loupé, ou bien qu'on aurait envie d'approfondir. Alors, effectivement, sur la phila des avotes, nous avons parlé la semaine dernière sur le fait que Hachem attend, attend de l'homme à ce qu'il prie, et on avait même vu que Hachem, évidemment, on parle comme des êtres humains, dans un langage d'êtres humains, même quand on parle de Dieu, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose, on a même vu que Dieu aspire, il désire cet effet de là, et on avait analysé ce que cette citation du Talmud suggérée, et apportée comme enseignement sur le sens de la prière, la prière juive. Ce que nous allons voir maintenant, nous allons ensuite revenir à peine, toucher un tout petit peu sur un exemple ou deux de phila de Abraham, nous l'avons déjà fait quelque part, les textes ont déjà été donnés lors du dernier cours. Ce que nous allons surtout étudier aujourd'hui, c'est ce passage magnifique du Talmud, du traité de Brakhot, qui est la source, on le retrouve dans Brakhot, on le retrouve dans d'autres traités talmudiques, dans le Midrash également, mais là, vous avez l'essentiel, c'est-à-dire vraiment dans ces détails, sur la source même de la prière que j'appelle la prière, la phila instituée. Parce qu'on a vu évidemment, au fur et à mesure du développement de la vie des patriarches, que chacun, à un moment de son existence, s'est appelé à s'adresser à Hachem, à prier, à lui demander des faveurs pour un tel, pour une ville, pour un homme qui est en proie à devoir se sortir d'une situation difficile, etc. Ce sont des philotes, on va dire, qui sont générés par la situation qu'ils sont en train de vivre. Ce sont des philotes, on va dire, qui sont poussées par le sentiment de manque, un appel vers Hachem. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Ce que j'appelle la phila instituée. La phila comme institution. Le juif, il va à la synagogue le matin, il va à l'après-midi, il va le soir. Et c'est comme ça un rythme de vie. De la même façon qu'il va se mettre à table, le matin, le midi et le soir. C'est pas moi qui le dis uniquement, mais c'est les maîtres de la pensée juive, comme le kouzari. C'est quelque part une façon de nourrir notre âme. Et il y a donc un rythme de vie au niveau de la phila. D'où ça sort, d'où ça vient, cette façon de s'adresser à Dieu ? On reviendra là-dessus tout à l'heure, parce qu'on va s'interroger sur ce texte, puisqu'on a bien vu ensemble, qu'avant les avotes, on ne prie pas pratiquement. Il n'y a pas de phila. Personne ne se met à prier Hachem. C'est Abraham qui ouvre la voie de la phila. Et pourtant, Abraham, c'est pas le premier être humain. Il y en a eu beaucoup avant lui. Il y a eu aussi beaucoup de croyants. Alors, on va essayer de défricher tout ça ensemble. Tout d'abord, nous allons lire ce passage ensemble. Un passage du Talmud. Donc, c'est le petit à l'heure. Vous avez remarqué que vous avez très peu de références par rapport aux derniers cours. Aujourd'hui, uniquement trois références, parce que d'abord, je me suis rendu compte que les autres, les autres fois où vous avez trop de références, eh bien, on n'arrivait pas véritablement à tout terminer. Et voilà. Je préfère avoir peu de sources, mais bien les étudier que de les passer rapidement. Et celle-ci, on est vraiment une qu'il faudra étudier dans ces détails. Alors, je vais les lire d'abord en hébreu. Je vais lire passage par passage. Je ne vais pas lire en une fois. Je lis donc la colonne de droite. « Rabbi Yossi, mais Rabbi Hanina Amar, tefilot avot tichnum. Tanya kevate de Rabbi Yossi, mais Rabbi Hanina. » Ce qui donne en français « Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina ». C'est souvent de cette façon qu'on appelle les sages du Talmud, en évoquant leur nom et le nom de leur père. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et que disait ce Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina ? Eh bien, d'emblée, ce sont les patriarches qui ont institué les tefilotes. Donc les tefilotes, nous les connaissons, la prière du matin, Shacharit, celle de l'après-midi, Mincha, celle du soir, Arvit. Eh bien, voilà, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, nous dit « D'où ça nous est venu ? » Non, ce n'est pas les sages du Talmud, c'est bien, bien, bien avant, à l'époque des patriarches. Et nous allons voir, chacun des patriarches a fixé l'origine d'une de ces prières. Alors juste, je voulais juste quand même, ou ne pas vous cacher les choses, dans ce passage du Talmud, il y a a priori comme ça, comme une discussion entre les sages. Ce que je vous livre ici, c'est l'avis de Rabbi aussi, fils de Rabbi Hanina, il a un autre avis dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, peut-être que nous y toucherons un peu plus tard, et qui établit la source de ces mêmes prières, de ces mêmes tefilotes, en les reliant non pas au avot, au patriarche, mais au sacrifice qui était offert dans le Temple, à l'époque du Temple. Mais c'est le deuxième aspect qui en vérité n'est pas une contradiction, mais plutôt un complément d'informations sur la source de la prière. Eh bien, nous allons aujourd'hui nous borner uniquement à ce premier Rabbi de Rabbi aussi, Rabbi Hanina. Donc les trois prières journalières, les trois prières quotidiennes des Juifs, eh bien, c'est les avot, ce sont les patriarches. Et alors, ça c'est un jargon Talmudique, il y a une baraïta qui appuie l'enseignement de Rabbi aussi, fils de Rabbi Hanina. Oui, parce que Rabbi aussi, Rabbi Hanina, eh bien, il nous annonce ça comme ça, mais sans apporter de preuves, sans apporter, effectivement, si vous ouvrez la Torah, vous ouvrez le livre de Bereshit, vous ne pouvez pas courir de long en large, eh bien, vous ne pourrez pas trouver, c'est impossible d'imaginer, trouver écrit noir sur blanc, voilà, c'est Abraham qui a institué la prière du matin, c'est Yitzra qui a fait celle de l'après-midi, ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit d'une certaine façon, tel que la baraïta. La baraïta, c'est un texte qui date de l'époque de la Mishnah, donc des premiers siècles de l'ère chrétienne, par les maîtres de la Mishnah, mais qui ne se trouve pas dans la Mishnah, qui se trouve dans un corpus parallèle. Et là, eh bien, nous avons une citation détaillée qui va tout à fait dans le sens de cet enseignement de Rabbi Yossi. Et que nous dit ce texte ? Il nous dit dans le texte en hébreu, « Abraham, tiken tefilat shacharit, shenemar, vayashkem avram baboker, elamakom, asher amad sham, ve'enamida elatifila, shenemar, ve'yamod pinchas va'ifalem. » Alors ce passage, donc qui met en relief la source de la prière du matin instituée par Abraham, fait référence à des versets que nous avons déjà vus. En partie, lors du premier cours. Et qu'est-ce que nous dit le texte ? Abraham a institué la tefilat du matin. Comme il est dit, Abraham se dirigea de bon matin vers l'endroit où il s'était tenu, debout. J'ajoutais moi-même debout parce que l'ahamod amida veut dire se tenir debout devant le Seigneur. Et là, la station debout n'exprime rien d'autre, nous dit le Midrash, que la tefilat. Comme il est dit, mais pinchas se leva pour faire justice et le fléau, c'est ça, de sévir. C'est ce verset que nous avions déjà vu ensemble à propos du mot « vayefalel », vous vous souvenez, qui est à l'origine du mot « prier », « vayefalel » dans le sens de rendre justice. Alors là, il est écrit dans ce même verset le fait de faire justice, « vayefalel » dans un langage de prière, mais également il est écrit que pinchas s'est levé. Il s'est levé pour faire justice. Et le Midrash lui dit, mais ça veut dire quoi se lever ? Ça veut dire quoi se tenir debout ? Et bien pour un juif, se tenir debout, c'est parler à Dieu, c'est prier. Ça ne va pas de soi parce que quand on regarde autour de soi, effectivement, quand un homme prie, moi ça m'arrive souvent à Jerusalem de me malader et de me trouver dans la rue au moment de l'une des cinq prières des musulmans. Et puis je vois tout d'un coup une personne qui étale son tapis sur son lieu de travail et se met à prier. Et bien il ne prie pas debout, il ne prie pas comme chez nous. Non. Et bien voilà, nous avons ici la première définition de la prière juive, se tenir debout. Et ça c'est une chose qu'on doit à Abraham qui institue donc, d'après les maîtres de ce Midrash, de cette Gemara, et bien la prière de Shacharit, la prière du matin. On arrive à la deuxième. Yitzhak a institué la tefillah de l'après-midi, qu'on appelle Mincha. Comme il est dit, Yitzhak était sorti dans les champs pour se livrer à la méditation. Méditation en hébreu, c'est le terme de la souach. Sikha, en hébreu moderne, une sikha, c'est une discussion, c'est un dialogue, c'est un, oui, une discussion entre deux ou plusieurs personnes. Mais la souach, ici, Yitzhak se trouve tout seul. Il est dans les champs, il se livre donc à un dialogue avec l'être qu'on ne voit pas, mais du moins auquel on s'adresse par la méditation à l'approche du soir. L'approche du soir, c'est donc l'après-midi. Et le Midrash dit, la méditation n'exprime rien d'autre que la tefillah. Comme il est dit, prière d'un malheureux qui se sent défaillir et répand sa plainte devant l'Éternel. Sikho, Siyach, comme Sikha, qu'on vient de voir maintenant, c'est dans le texte de Théilim, d'Epsom du roi David. Eh bien, c'est la plainte, c'est la méditation, mais pas dans le sens passif des choses, mais une méditation active, c'est-à-dire une expression de plainte, une expression qui appelle à l'aide de Hachet. Ça, c'est la tefillah de Yitzhak, la tefillah de l'après-midi, Mincha. Et puis la dernière, Yaakov, a institué la tefillah du soir, comme il est dit, il atteignit l'endroit, il établit son gîte parce que le soleil s'était couché. Alors, ce verset-là décrit la fuite de Yaakov. Lorsque Yaakov doit quitter la maison paternelle, il quitte Israël, il quitte la terre que Dieu a donnée aux patriarches pour double raison. Tout d'abord, il est en danger de mort, puisque Esaü, son frère, veut se venger des bénédictions qu'il a reçues à sa place. Et en plus de ça, eh bien, ses parents l'envoient en Mésopotamie pour trouver une femme, pour se marier. Et donc, sur le chemin, il arrive à Beth-el, sur le chemin vers la Mésopotamie, donc il monte vers le nord, et il arrive, le texte nous dit, vaif ga bamakom. Il a atteint l'endroit, comme si l'endroit était venu à lui. Il l'a atteint, comme s'il y avait une collision entre lui et l'endroit. C'est vraiment le terme vaif ga. Pour gea, c'est une collision. Il y a ces deux êtres ou deux choses qui se heurtent. Et donc, nous dit le Midrash ici, et l'atteinte n'exprime rien d'autre que la Tephila, comme il est dit, quant à toi, n'intercède pas pour ce peuple, ne profère en sa faveur ni supplication ni prière, ne cherche pas à m'atteindre. C'est Dieu qui parle dans la bouche de Jérémie, en parlant du peuple d'Israël, qui s'est montré... Allô ? Il y a marqué chez moi ? Je suis en sourdine. Ça y est, le sang est revenu, c'est bon. Ah, d'accord. Alors, donc, atteindre, pegiya, atteindre, nous dit le Midrash ici, c'est un langage de prière. Quand je m'adresse à Hachem, il y a quelque part une atteinte. Il y a comme porter atteinte. C'est quelque chose qui peut être répréhensible en soi. Pegiya, d'ailleurs, l'ifgoa abemichého en hébreu, ça veut dire porter atteinte à quelqu'un aussi. Ça veut dire, effectivement, qu'on atteint son intimité quelque part. Et donc, le texte de ce Midrash qui nous dit, eh bien, atteindre Hachem, c'est s'adresser à lui par la parole, c'est prier. Il y a donc trois façons qui nous sont ici énoncées par les maîtres du Talmud pour désigner la Tfilah. La Tfilah des Avot, la Tfilah des Pères, qu'il va falloir, évidemment, décortiquer. Avraham, c'est Amida, se tenir debout, et c'est le matin. Yitzhak, Yitzhak, le deuxième, celui, l'intermédiaire, eh bien, c'est la Suach, c'est la Sicha, c'est la méditation et c'est la prière de l'après-midi. Et puis enfin, il y a Jacob, la prière du soir, Arvit, lors de laquelle il atteint par sa parole, il atteint véritablement Hachem. Alors, il est vrai que ce texte-là nous révèle un enseignement d'une grande profondeur. Beaucoup de détails, beaucoup de choses qu'il nous faut comprendre, tout simplement. Est-ce que vous avez d'abord des remarques sur ce texte avant d'avancer un peu plus ? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises ? Peut-être, je n'ai peut-être pas... C'est assez long, quand même. Oui. Le terme d'atteinte, concrètement, parce qu'autant on a vu la position debout avec Abraham, la position assise avec la méditation. Et est-ce que l'atteinte, ce serait une posture... Alors, moi, je n'ai pas parlé de posture assise. Méditer, c'est vrai que... Je ne sais pas, pour une personne qui fait du yoga, peut-être, mais j'ai de la peine à imaginer Yitzhak en train de faire du yoga dans les champs. Il médite, à mon avis, il est aussi debout, il est autant debout que son père. Il est peut-être en train de marcher, je ne sais pas. Mais méditer ici n'est pas révélateur de la station dans laquelle il se trouve, de la position dans laquelle il est. Méditation, ici, on va l'analyser selon plusieurs interprétations tout de suite après. Mais c'est une façon de... C'est un comportement. C'est une action. Méditer, c'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas une station véritablement. Comme atteindre... Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Effectivement, peut-être que dans le combat entre Jacob et l'ange, il y a ce terme peut-être qui est utilisé. Je ne sais pas. Je suis maintenant avec vous en train de réfléchir à ça tout d'un coup. C'est l'idée qui, tout d'un coup, me revient à l'esprit. Mais effectivement, c'est vrai que ces trois termes-là, pour désigner la même chose, sont complètement différents les uns des autres et n'ont pas de... A priori, n'ont pas de lien les uns aux autres. Alors, on va avancer un petit peu. Ce qui est important de savoir, dans la suite de ce que nous avions appris la semaine dernière, c'est qu'avant les avotes, avant les patriarches, pour ainsi dire, l'homme ne prie pas. Il y a eu beaucoup de croyants. Abraham, on l'appelle le premier croyant, le père des croyants. C'est vrai et ce n'est pas vrai en même temps. Oui, parce qu'Adam et Chava, ils ont aussi parlé à Dieu. Ce sont aussi des croyants. Noach, Noé, a aussi parlé à Dieu. Il lui a même offert des sacrifices. C'est aussi un croyant. Il y a eu des croyants. Il y a eu Shem, il y a eu Ever, il y a eu d'autres croyants avant Abraham. En quoi cette formule de dire, Abraham, le père des croyants, est-elle vrai ? C'est vrai dans le sens où c'est Abraham qui va vers les autres, qui va vers les gens de sa génération pour transmettre ce message de la connaissance de Dieu. En ça, il est le père des croyants, dans le sens où il apporte ce message aux autres, comme un père qui donne naissance à des fils et qui ne garde pas son enseignement pour lui-même uniquement. Mais c'est quelque chose d'incroyable de se dire que même Noach, même Noé, lorsqu'il apprend cette terrible nouvelle que Dieu s'apprête à détruire le monde, et bien Noach ne prie pas. Il ne lui vient pas à l'idée de s'adresser à Hachem, de pleurer pour qu'il change sa décision. C'est quelque chose d'incroyable pour nous. Il obéit à l'ordre divin, mais il n'envisage à aucun moment d'implorer Hachem pour alléger le jugement. C'est incroyable, mais vrai. Et dans le texte, effectivement, on ne voit nulle part une réaction de Noach. Au contraire, dans le Midrash, les sages n'en démordent pas et ne mâchent pas leurs mots pour critiquer cette façon d'agir ou de ne pas agir qu'un Noach. Il avait pourtant le temps, nous dit le Midrash, 120 ans. Non, ça c'est dans les versets que nous pouvons le déduire. Il y avait suffisamment de temps pour apporter la nouvelle, pour essayer de faire changer les choses. Peut-être n'y a-t-il pas pensé. Peut-être n'en était-il pas capable. Mais comment être croyant, comment on peut se dire qu'un être est fidèle à Hachem et pourtant il ne prie pas, et pourtant il n'a rien à lui demander. C'est quelque chose d'incroyable. Eh bien, pour expliquer tout cela, nous allons devoir utiliser les enseignements de plusieurs maîtres. L'un des maîtres qui a beaucoup écrit là-dessus, en tout cas qui a beaucoup parlé de cela, c'était le rave Léon Ashkenazi, Manitou, et ses élèves évidemment qui ont mis par écrit ces enseignements. Ce qu'on peut retenir, c'est que les avotes, en tant que pères, tracent une nouvelle voie dans la connaissance de Dieu. Chacun d'entre eux trace une nouvelle voie. Et c'est en ça qu'ils sont des avotes. C'est en ça qu'ils sont appelés des pères, des patriarches, qui font, à travers leur comportement, des toladotes, qui vont engendrer des nouvelles générations. Et ils initient chacun à sa façon, Avraham, Yitzchak, Yaakov, à chaque fois une nouvelle approche de Hachem dans notre monde. Yitzchak n'est pas la répétition d'Avraham. Yaakov n'est pas non plus la copie conforme de son père ou de son grand-père. On aurait pu imaginer Avraham le père, et puis Yitzchak le fils, Yaakov le petit-fils. Non ! Avraham, autant que Yitzchak et que Yaakov sont tous appelés pères, dans le sens où chacun apporte une nouvelle façon de se frayer un chemin dans la connaissance de Dieu. et surtout de s'adresser à lui selon les modalités du moment. La vote ne nous enseigne pas seulement donc que l'homme peut prier, cela nous le voyons tout au long de leur vie, c'est ce qu'on a fait déjà lors des derniers cours. Ce qu'ils font, c'est qu'ils instituent pour leur fils l'Adphila. Ils instituent comme un modèle la façon qu'ils auront à leur tour, dans les générations qui suivront, et bien le chemin pour s'adresser à Hachem. Alors nous allons revenir à ce passage que nous voulons de lire ensemble. Donc chacun de ces avotes instituent donc une fila particulière et un moment de la journée, un moment bien précis. Alors dans un premier temps, c'est une idée qui m'a été donnée par mon épouse, par Myriam, que nous pourrons comprendre que ces termes de Amida, Sikha et Péguia, donc Amida, se tenir debout, Sikha, méditer, mais dans le sens de s'adresser à parler, et pour arriver à l'atteinte, l'atteinte physique, on pourrait dire que nous avons ici des passages obligés pour arriver à nous lier à Hachem. Tout d'abord, on se tient debout, tout d'abord on se prépare physiquement, moralement, spirituellement. C'est ça la Amida, c'est ça le fait de se mettre en marche, de se mettre debout, de prendre une attitude active. Et une fois qu'on y est, eh bien on s'adresse, on parle. Une fois qu'on a parlé, eh bien ces paroles doivent atteindre, doivent nous lier, doivent nous connecter, nous relier à Hachem. Nous avons là des niveaux, des niveaux successifs dans l'élaboration de la Tufila. Il y a dans un second temps, peut-être aussi, le fait que, et c'est ce que nous enseigne le Rav Elie Monk, que ces moments évoquent un cheminement, un cheminement personnel de chacun de la Vot, tel que chacun l'a réalisé à sa façon dans le monde temporel. Abraham apparaît dans la lumière qui monte, et s'épanouit. Abraham, c'est l'homme que tout le monde respecte. On le voit sans arrêt dans sa façon, même au milieu de toutes ses épreuves, toutes les personnes qu'il rencontre. Abraham est véritablement le prince. Abraham est comblé, il est béni dans tout. Même s'il est seul, il se trouve toujours face à tout un monde qu'il convie sur le chemin de la connaissance de celui qu'il donne l'homme à lui-même, Adon Elohe HaShamaim Ve'aretz, le maître du ciel et de la terre. Il est d'ailleurs le premier, nous dirait le Talmud, à nommer HaShem comme étant le dieu de la terre. Il n'est pas seulement le dieu de l'esprit, le dieu du ciel, mais il est également celui de la terre. Celui avec lequel on est relié même dans le concret, dans le monde du quotidien. Il est reconnu comme le Nessie Elohim, le prince de HaShem. Nous le voyons au moment où il veut acquérir la caverne de Marpella pour enterrer Sarah. C'est le terme que les gens de Hebron utilisent pour le dénommer. Nessie Elohim Atabetohenutuye, au milieu de nous, tu es toi le prince de Dieu. Il est l'objet d'aucune jalousie, aucune inimitié. Au contraire, il est vénéré de tous. Et donc en instituant l'adphila de Shacharit, Abraham, l'homme du chesed, c'est l'homme de la bonté, met en relief le chesed de Dieu, le bien que Dieu nous octroie, la bonté de Dieu, qui redonne chaque matin la vie pour une nouvelle journée, pour un avenir nouveau, c'est ça l'adphila de Shacharit. L'homme se lève le matin, plein de force et plein de projets, ne voit qu'à travers le rayonnement nouveau du soleil, le chesed, le bien que Dieu fait à l'homme. Abraham nous révèle la tphila sous l'angle de la amida. Il est donc celui qui se tient debout. Face à toutes les épreuves de la vie, il est debout, il est porteur d'un message, du message que Hachem attend de l'homme beaucoup plus qu'une soumission aveugle. Dieu attend de lui, Dieu attend de l'homme à travers Abraham, mais c'est de l'homme avec un grand H, et bien pas seulement qu'il se soumette à lui, mais qu'il prenne en main des projets et qu'il soit l'associé de Hachem, qu'il devienne son associé dans l'élaboration de ce monde. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le judaïsme va donner à l'adphila la plus importante que nous avons, que ce soit le matin ou l'après-midi ou le soir, de amida, la prière que nous faisons à voix basse, que nous répétons lors de l'office à haute voix pour tous ceux qui ne seraient pas en mesure de la faire seul, et bien le texte le plus intime s'appelle la amida. Ce n'est donc pas pour rien, c'est une référence à cette capacité qu'a Abraham à se montrer devant Hachem comme un être qui est prêt à prendre les choses en main. C'est ça, se tenir debout. Puis après, il y a Yitzchak. Yitzchak, lui, c'est le deuxième, c'est le second. Il arrive après que le grand personnage, le prince, soit déjà passé. Il a un rôle qui n'est pas toujours facile. Il est l'homme de la rigueur, celui qui sera marqué à vie de cette épreuve de la ligature de Yitzchak. Il intègre en lui la vertu de ce qu'on appelle dans le texte, dans le jargon rabbinique, la guévoura, la rigueur. C'est un homme qui est capable d'assumer l'épreuve de Dieu dans son degré le plus élevé. Comme Abraham, il est aussi béni, il est plein de richesses, mais il chemine solitaire. Comme Abraham, il est capable d'aller envers et contre le rythme que le monde nous propose, le courant que tout le monde suit sans réfléchir. Il est capable d'aller à contre-courant. Mais contrairement à son père, il ne rencontre au cours de sa vie que beaucoup de jalousie. Il se trouve repoussé vers lui-même et vers sa propre famille. Au contraire d'Abraham, qui allait vers l'autre, qui allait partout partager la parole de la connaissance de Hachem, Yitzchak est à plusieurs reprises renvoyé. Il doit s'exiler. Même s'il est le seul à ne pas quitter la terre d'Israël, il est parmi les trois l'un des patriarches qui connaîtra les épreuves de l'exil d'une façon bien affirmée. Et ce n'est pas pour rien qu'il apparaît au moment où le soleil décline. Le temps propice à Abraham est déjà passé. C'est l'heure de la fila de Mincha. C'est le moment où l'homme s'apprête à se détacher des contraintes temporelles. L'après-midi, eh bien voilà, ça y est, on se dirige déjà vers la nuit, on n'y est pas encore. Mais petit à petit, eh bien l'homme se détache de ses actions, de ses responsabilités dans le monde. Et c'est le terme de Sihra qui détermine la Tefillah. Et la Sihra, c'est cette source d'inspiration, de force nouvelle à rapprocher, nous disait le Rav Kouk dans son commentaire sur le traité de Brachot, de Sihach. Parce que Sihach, c'est le buisson. C'est le terme qui désigne le monde végétal, les arbres, qui sont un symbole d'épanouissement de l'être, un monde qui se renouvelle tout le temps, dans lequel émanent des forces nouvelles. Eh bien l'homme aussi, lorsqu'il quitte ses préoccupations matérielles dans l'après-midi, il va se retrouver bientôt dans la soirée avec sa propre conscience. Il aura besoin de renouveler, de renouveler ses forces spirituelles, ses forces morales, ses forces intérieures. C'est le temps de la Tefillah de Mincha. Sihach, Sihach, c'est avec la naissance de Yitzchak, d'ailleurs nous disent les commentaires, que la prédiction de l'exil à venir commence à se réaliser. Quand Hachem, lors de l'alliance des morceaux, le Brit Benabétarim annonçait à Abraham « Guerrillez arachab eretzlolahem » et arrivera un moment où ta postérité sera étrangère, sera guerre, oui, sera un être étrangère dans une terre qui n'est pas à eux, et bien nous disent les sages du Midrash, ces 400 ans d'exil commencent avec la naissance de Yitzchak. Yitzchak, c'est quelque part ce déclin vers, 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 vers Yaakov, vers l'exil et effectivement Yaakov, parmi les trois patriarches, celui qui va instituer la prière de la nuit voit son avenir se couvrir des ombres de la nuit. Sa vie n'est qu'un enchaînement d'épreuves douloureuses et à commencer avec son frère qui veut le tuer, avec ce besoin, cette fuite constante d'ennemis potentiels desquels il arrive toujours à sortir finalement entier, indemne, mais malgré tout une vie d'un être poursuivi. et bien la fila de Harvit c'est la prière propice au moment où tout est trouble, le moment où l'homme trébuche, il a de la peine à voir vers où il doit aller, il avance et soudain, de façon inattendue, et bien il atteint son objectif, il est arrivé au bout de l'exil, il arrive à tenir dans ses mains ce qu'il attendait de plus cher, mais ça lui arrive d'une façon inattendue, au moment où il ne croyait plus pouvoir y arriver. Et donc toutefois, les trois avotes en dépit de leur cheminement, cheminement particulier, ont su trouver dans la fila leur propre voie, chacun vers Hachem. Ils nous lèguent cette effilote qui nous apprennent comment, selon les circonstances de la vie, à notre tour, nous-mêmes, les fils, nous pourrons nous élever vers Hachem dans le rayon matinal qui nous appelle à la vie ou dans le déclin du soleil qui nous invite au recueillement spirituel ou bien carrément dans la nuit qui nous convient à nous réfugier en Hachem. Nous avons là finalement toutes les époques qui vont traverser les enfants de ces avotes avec une arme extraordinaire qui est cette défilée-là et qui convient à chacune des situations qu'ils vont traverser. C'est là le grand enseignement des avotes. Il est donné donc à l'homme de s'adresser, de dialoguer même avec Hachem et cela devient même pour les fils de ces avotes un devoir. Ce n'est pas juste un mérite, ce n'est pas juste une possibilité, ça devient une mitzvah, ça devient une institution, quelque chose qui fait partie du rythme de la vie. Alors, tout ça, c'est cet enseignement des avotes, mais comment saisir justement que jusqu'à Abraham, eh bien, personne n'a pensé à cela. Personne, même les hommes, les croyants, les justes, parmi les générations qui ont précédé ces avotes, ne prient pas. Comment Noach a-t-il ne pas pu prier ? Alors là, le Rav Ashkenazi, le Rav Léon Ashkenazi, à la Vachalom, nous enseigne que jusqu'à Abraham, il y a une conception, une conception de Dieu qui est différente. L'homme connaît Hachem, non pas sous son nom de Hachem, comme nous nous adressons à Hachem en disant le nom du tétragramme, Baruch Atta Adonai, l'Amdeni Hukicha, nous disait le psaume. Jusqu'à Abraham, nous dit Manitou, l'homme s'adresse, l'homme connaît Dieu sous le nom de Elohim. Elohim, c'est le Dieu créateur, le Dieu juge, mais le Dieu juge, le Dieu inatteignable, celui qui, un peu comme à l'image de Voltaire, comme un horloger, a créé un monde extraordinaire, mais ne fait pas partie de ce monde. Il n'y est pas, il est inaccessible à l'homme. C'est jusqu'à Abraham, la conception qu'à l'homme de Dieu est une conception déterministe. C'est-à-dire, Elohim a créé un monde qui est géré par des lois immuables et dans ce monde-là, il n'y a pas de place pour la Téphila. Dans ce monde où tout est réglé d'avance, où tous les rouages répondent à des lois inaltérables qu'on ne pourra jamais en remettre, jamais remettre en question, l'homme n'a pas grand-chose à faire que finalement à se soumettre. Il n'y a pas de place pour la Téphila. C'est comme ça qu'expliquait le Rav Ashkenazi. Comment expliquer, comment comprendre que des hommes comme Noach, comme Adam, qui font peut-être une Téchouva, qui s'efforcent d'avoir une vie, qui ont une vie morale, qui ont une connaissance spirituelle de la vérité, mais pourtant ne prient pas parce que la prière n'est pas dans leur monde. Elle ne fait pas partie du monde. du monde de ceux qui ont précédé Avraham. Pour Avraham, Hachem n'est pas seulement le Créateur, il est aussi celui qui est source de bénédiction. Lorsque Dieu crée le monde, c'est ce que nous disons dans le Kiddush, lorsqu'arrive Shabbat, il est écrit Dieu a béni le septième jour et l'a mis à part, l'a consacré, l'a rendu, lui a donné un statut, un statut de Kedusha, de sainteté, mais enfin, lui a donné un statut à part. Il l'a béni, les maîtres du Midrash diront mais de quelle façon il l'a béni ? Eh bien, en sorte que ce jour-là, il y avait une double part de manne. Le moment venu, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, effectivement, le jour du Shabbat, il y avait une double part de manne. Il n'y avait plus du tout de manne. Il y avait cette manne qu'on avait reçue la veille pour ce jour, ce jour béni. et nous dit Manitou, il y a une grande distinction entre un Dieu créateur et un Dieu source de bénédiction. Un Dieu créateur, c'est un Dieu qui est présent au moment, à un moment qui ne dure qu'un moment dans l'existence de ce monde. Ensuite, ce monde se passe volontiers de l'horloger comme l'horloge se passe de l'horloger. Ce monde peut se passer de Dieu. Dieu a créé le monde et le monde continue de tourner. Nous dit le texte, nous dit le Rav Ashkenazi, Abraham a dépassé cette connaissance de Dieu créateur pour découvrir et faire découvrir au monde que Dieu, au-delà du créateur qu'il est, il est celui qui donne à chaque instant sa bénédiction pour que ce monde persiste, pour que ce monde puisse continuer de se développer. Et c'est dans cette qualité de source de bracha qu'à chaque instant l'homme lui-même, sa créature peut se sentir accompagné. Et c'est en cela qu'il est accessible, que Dieu est accessible à l'homme. Abraham comprend qu'il peut prier suite à la parole qu'Hachem lui adresse. Hachem parle à l'homme. Hachem atome de l'homme qu'il soit un être moral afin qu'il devienne son associé comme on l'a vu dans le développement du monde et c'est ce que nous disons également à la fin du Kiddush. À la fin du Kiddush du vendredi soir Il a créé ce monde, il l'a béni. Un monde que Dieu a fait, a créé, la Asot. Il nous dit le commentaire la Asot c'est le verbe faire à l'infinitif. Pour faire, pour parfaire, pour continuer de faire. Ce n'est pas un être, ce n'est pas un monde que Dieu a créé et terminé de créer. Non. Dieu a créé un monde et a invité l'homme à continuer à le faire exister. Dieu, dans sa parole, attend de l'homme à ce qu'il se tienne debout, à ce qu'il se lève et qu'il prenne en main le destin de ce monde dans un comportement moral pour que ce Dieu créateur continue de donner sa braha, de donner sa bénédiction pour que l'homme réussisse dans sa tâche. Et on voit bien que dans le texte qui précède le passage de Sodome et Gomorre, c'est un texte qu'on avait déjà vu ensemble, je vais juste vous le relire un tout petit peu, le texte dit la chose suivante, l'Éternel avait dit, l'Éternel avait dit, est-ce que je peux taire à Avraham ce que je veux faire ? Je ne peux pas lui cacher mon projet. avraham aïo yé l'égoïgadol ve'atzum qui est d'attiv l'éman acharietza ve'ed bana ve'ed beto acharav. Si je les distingue à Avraham, Dieu dit, Avraham ne doit-il pas devenir une grande nation ? Si je les distinguer, c'est pour qu'il prescrive à ses fils, ses fils qu'il n'a pas encore, et à sa maison, après lui, d'observer la voie de l'Éternel, de Hachem, en pratiquant la vertu et la justice. Donc, moi, si j'ai choisi cet être humain parce que je sais que c'est un être moral, qu'il partage avec ceux qui l'entourent cette moralité-là, alors, je ne peux pas être vis-à-vis de lui comme un Dieu qui est insensible à ce qu'il pourrait ressentir. Et donc, moi-même, qui veux maintenant juger ce bas-monde, juger cette ville de Sédobé-Gomand, eh bien, je suis obligé de lui faire part de mon projet. Et tout de suite après cela, eh bien, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons la prière touchante de Avraham, ce combat vers Hachem, avec Hachem, pour essayer de sauver ce qu'on pourrait sauver de Sodome et Gomorre. Quelque part, comme si le fait que Hachem s'adresse à l'homme, il lui parle et lui donne une conscience morale des responsabilités qu'il a de ce monde, entraîne inémanquablement, inévitablement, l'atphila de l'homme. En retour, en retour à cette invitation d'Hachem, eh bien, il y a ce besoin de devoir s'adresser à Hachem, même quitte à l'atteindre, à lui porter atteinte, atteinte, c'est-à-dire à lui manquer à la limite de respect pour essayer de sauver sa créature. Et vous vous souvenez de ce texte, j'arrive au deuxième texte que nous avons eu ici, ce texte que nous avons vu avec Avi Meller. Lorsque Avi Meller avait pris le roi des Philistins, avait capturé Sarah. Et donc, il ne s'est rien passé, c'est juste. Mais le lendemain, ou plutôt dans le rêve, lorsque Dieu s'adresse à Avi Meller et lui dit « Tu dois rendre la femme, je le lis déjà directement en français, restitue l'épouse de cet homme car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. » Et on s'était posé cette question, on l'avait déjà étudié, ce texte. Mais quel rapport ? Il est prophète et il priera pour toi et tu vivras. Si tu rends Sarah, même s'il ne s'est rien passé véritablement, à quoi bon la prière d'Abraham ? Tu l'as rendu sa femme ? Eh bien, la téchouvave quelque part d'Avi Meller est déjà réalisée. À quoi bon cette prière ? À quoi bon cette prière ? On l'avait déjà expliqué. Mais à quoi bon préciser qu'il s'agit là du prophète et qu'il priera pour toi afin que tu vives ? Eh bien, nous comprenons ici d'après les enseignements de Manitou que celui qui prie est nécessairement le prophète. Parce que celui qui s'adresse à Hachem ne fait que répondre à un appel de Dieu. Et c'est là la véritable définition du prophète que nous donne la Torah. Le prophète n'est pas un diseur de bonne aventure. Ce n'est pas celui qui va nous révéler ce qui va se passer demain ou après-demain dans notre vie d'individu ou notre vie collective. n'est pas celui qui est censé regarder à travers les astres pour nous prédire un avenir. Le prophète est là pour nous donner, pour nous transmettre un message de Dieu. Le prophète est un porte-parole de Dieu. Et c'est à ce titre-là celui qui entend la parole de Dieu qui est capable lui-même à son tour de retourner sa propre parole vers Dieu ne peut prier que celui qui a entendu la parole de Hachem. Celui qui a conscience que Dieu parle à l'homme peut en retour lui-même s'adresser à lui. Celui qui n'a pas connu cette capacité de l'être humain capable d'entendre Dieu ne saura pas prier. C'est là un enseignement d'une très grande profondeur, d'une répercussion énorme qui nous fait peut-être comprendre comment ça se fait que dans d'autres cultes, dans d'autres religions, quand on prie, finalement, on ne parle pas à Dieu. Par exemple, dans l'islam, il y a la prière, mais la prière n'est pas une prière. On ne demande rien à Dieu. On ne fait qu'exprimer sa foi, sa soumission. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucun lien véritablement qui pourrait lier les deux dans une communauté d'esprit et de projet. La prière juive est cette réponse à l'appel divin qui est un appel constant. Dieu étant infini et donc en dehors de toute contingence de temps ou de lieu. Puis on en arrive à cette dernière citation qui se trouve dans plusieurs endroits également du Talmud qui nous dit la chose suivante. Alors, la citation qui est là, elle vient du Talmud de Jérusalem. Je ne sais pas si vous savez, peut-être. Il y a donc deux Talmud. Le Talmud qui est généralement étudié, c'est le Talmud de Babylone qui a été rédigé à peu près à la même époque. Et il y a aussi le Talmud de Jérusalem qui n'a pas été rédigé à Jérusalem puisque Jérusalem était déjà, le temple était déjà bien détruit entre les mains des Romains depuis longtemps. Il a été rédigé en Galilée mais à peu près à la même époque, c'est-à-dire autour du sixième, septième siècle. Alors, dans le Talmud de Jérusalem dans le traité Brachot on nous dit comme ça Ce qui signifie 120 anciens sages parmi lesquels plus de 80 prophètes ont institué cette Téphila. Quand on parle de cette Téphila, c'est la prière que nous faisons tous les jours à travers les 18 bénédictions ce qu'on appelait les bénédictions la Hamida véritablement. Et cet enseignement a également évidemment à la lueur de ce qu'on vient de comprendre maintenant une portée très importante. Ce n'est pas juste les maîtres de la génération ce ne sont pas juste des rabbins de l'époque qui a suivi la destruction du premier temple qui ont rédigé la prière que nous formulons chaque jour. Non. Ce sont ce qu'on appelait les Anchech quelque part après la chute du temple du premier temple donc à peu près cinq siècles avant l'ère chrétienne un peu plus que cinq siècles avant presque six siècles avant l'ère chrétienne une sorte d'autorité politique qui a mis sur pied énormément de principes de lois qui ont fait que le judaïsme a réussi à perdurer et parmi lesquels et bien la phila toutes les bénédictions que nous connaissons tous les textes essentiels de la liturgie que nous connaissons et bien nous la devons à ses maîtres à ses cent vingt maîtres parmi lesquels il y avait plus de quatre-vingts prophètes et c'est ce petit détail justement qui est important parce que c'est en tant que prophète qu'ils ont pu intégrer cette prière qu'ils ont pu voir qu'ils ont pu imaginer et écrire cet défilat en tant que prophète en tant que descendants d'Abraham Yitzhak Yakov qui ont ce don là cette capacité mais c'est pas seulement un don c'est aussi un travail un travail que l'homme effectue sur soi-même pour pouvoir accéder accéder à cette parole de Dieu ces vingt anciens de la Knesset de cette ancienne Knesset et bien n'aurait jamais été à même d'écrire une quelconque tefilat s'il ne comptait pas parmi eux ces derniers les derniers des prophètes qui étaient encore dans ce bas-monde à l'époque de la de la chute du premier du premier temple de Jérusalem et donc là la boucle est bouclée effectivement cette institution de la Amida l'institution de la prière au sens large que nous nous connaissons et bien quelque part c'est un prolongement de cette grande tradition de prophètes et de fils de prophètes pendant des générations et des générations que nous à notre niveau et bien essayons d'intégrer essayons de développer et de vivre à chaque fois que nous prenons notre sidour voilà sur ces quelques références je vous cède la parole maintenant pour vous écouter pour savoir si vous avez des remarques des points de désaccord ou des questions alors j'ai une question monsieur le rabbin moi je voudrais savoir est-ce que je peux mettre en regard la la prière de de Isaac avec Ipto des Doutes parce que c'est aussi une prière méditée donc est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'il y a un rapport ou pas du tout alors absolument c'est je dirais c'est la première des choses c'est la première chose à laquelle on pense quand on voit on imagine Yitzhak qui est dans les champs qui est donc en dehors de toute vie de société il s'est retiré d'une vie avec les tourments de la vie de la société pour rejoindre le Siyah c'est-à-dire la nature le monde végétal qui qui ne fait que grandir sous la bénédiction de Hachem pour retrouver ce dialogue pour trouver ce ce canal qui le relie à Hachem et ce qui est extraordinaire ce verset se trouve dans le vous le regarderez vous le verrez par vous-même il se trouve juste au moment où il va faire connaissance avec sa femme c'est le retour d'Eliézer de Haran de Mésopotamie qui est sur le chameau et tout d'un coup elle voit cet homme qui vient des champs et puis elle demande à Eliezer mais c'est qui ce bonhomme là devant nous il doit lui inspirer un certain respect en tout cas une certaine comment dire elle porte un regard assez particulier puisqu'elle pose cette question j'imagine qu'ils ont rencontré d'autres personnes sur le chemin et elle est donc elle rencontre et lui-même rencontre découvre sa femme sa femme son unique femme d'ailleurs de tous les patriarches c'est le seul qui n'aura qu'une femme dans toute sa vie un amour entier et bien c'est justement à l'issue de cette méditation de cette hitbodedout on peut dire qu'il était mitboded il était véritablement médité en méditation seul et voilà maintenant il n'est plus seul il sort de cette hitbodedout et il se trouve avec sa femme ça veut dire qu'il se trouve en plénitude avec lui-même véritablement on peut parler de hitbodedout moi je suis absolument d'accord c'est pas la prière de Abraham devant Sodome et Gomorre où il voit cette société qui a renoncé à toute moralité non 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 on est dans un monde complètement déconnecté de tout ça c'est peut-être l'idée je ne connais pas assez les enseignements de Rabbi Nachman tout à l'heure j'ai eu la visite de disciples d'élèves de Rabbi Nachman qui sont venus me vendre des livres ça arrive comme ça à Jérusalem à Lausanne c'était plutôt les comment on appelait ça c'était notre disciple qui faisait du porte-à-porte pour apporter une autre parole mais alors oui effectivement peut-être c'est un peu c'est un peu de ça j'ai une question parce qu'on dit qu'il n'y a plus de prophétie quelle est la différence entre l'hypdo des doutes d'aujourd'hui et l'hypdo des doutes de l'époque très bonne question vous avez raison la prophétie d'après les sages du Talmud s'est interrompue avec la chute du premier temple après la chute du premier Beth Amikdash et bien il y avait encore quelques prophètes qui ont continué de prophétiser comme Ézéchiel comme comme Malachi etc quelques quelques derniers prophètes qui ont continué de prophétiser tout en étant à Babylone et nous dit le Talmud s'ils ont continué de prophétiser alors qu'ils étaient en exil et bien c'est parce qu'ils ont prophétisé pour le retour et qu'ils ont aussi commencé à prophétiser alors qu'ils étaient en terre en terre sainte les rabbins du Midrash nous disent qu'effectivement la prophétie est liée au lieu elle est liée à l'endroit on ne peut pas prophétiser partout mais il y a des niveaux de prophétie à l'intérieur même de la prophétie il y a une infinité de niveaux le maximum nous dit Maïmonide c'est la vision claire qu'a eu Moïse Moshe Rabbeinu il n'y a pas il n'y a pas de prophétie plus élevée que celle-ci mais il y a une infinité de niveaux qui aujourd'hui peuvent atteindre ce qu'on appelle le Roi Hakodesh c'est-à-dire l'inspiration l'inspiration sacrée à travers toutes sortes alors la hitbo des doutes il faudrait plutôt demander à ou chercher dans les écrits de Rabbi Nachman à quoi ça s'apparente véritablement quelle est sa source mais c'est un c'est un sujet de réflexion en soi toujours est-il que même s'il n'y a plus de prophétie véritablement cela ne signifie pas pour autant que Hachem ne continue pas de nous adresser sa parole voilà je n'entends plus rien je ne sais pas ce qui se passe allô oui on est là d'autres réflexions vous êtes là d'accord oui merci oui donc je pense effectivement c'est que s'il n'y a pas de prophétie ce n'est pas parce que Dieu ne veut plus nous parler c'est parce que nous ne sommes plus nous avons nous avons perdu la capacité de l'entendre mais cette prophétie doit revenir puisque le prophète Ali doit annoncer la venue du Mashiach donc la prophétie va revenir de notre côté il faut savoir que le Talmud nous dit que c'est vrai nous n'avons plus de prophètes mais nous avons des sages nous avons les sages du Talmud nous avons eu des sages dans chaque génération nous avons eu des sages et le Talmud nous dit et bien le sage est supérieur au prophète c'est quelque chose d'assez étonnant d'un côté effectivement le prophète a un accès direct à la parole d'Hachem par contre le sage par son effort par sa capacité de travail sur lui et bien a une connaissance que personne ne peut lui enlever le prophète peut par tous ses moyens essayer de capter la parole de Dieu mais si Dieu n'a rien à lui adresser c'est un sujet en soi la prophétie qui nous faudrait beaucoup plus de temps pour essayer de cadrer mais cette prophétie elle défend évidemment également et bien de la volonté de Hachem et même si un tel pourrait avoir le niveau d'être prophète si Dieu n'a pas jugé utile de lui transmettre un message puisque c'est ça que nous avons vu tout à l'heure c'est quoi un prophète c'est un porte-parole de la parole de Dieu c'est un porte-parole de Hachem et si Hachem n'a pas jugé bon de lui transmettre un message et bien il est un il est un prophète en potentiel seulement alors que le sage par ses acquisitions par son travail par son apprentissage et bien ce qui l'acquiert lui appartient véritablement merci voilà d'autres questions réflexions chers amis non voilà c'est un peu ok après c'est un peu c'est un peu c'est un peu